... 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 Bonjour à tous et merci d'être présents à nouveau sur ce Facebook Live pour la commémoration de l'appel du Général de Gaulle du 18 juin. Ouvrez le banc ! Nous allons procéder au dépôt de germes du Conseil Municipal. Frédéric, si tu veux bien... ... ... ... ... ... ... ... Sonnerie au drapeau Lecture du texte de l'appel du général de Gaulle par Philippe Coulon, conseiller municipal. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement allégant la défaite de nos armées s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force économique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions et la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Et le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec la Britannique, qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos et demi. Foudroyé aujourd'hui, par la force mécanique, nous pourrons vaincre, dans l'avenir, par une force mécanique supérieure. Le destin du monde, il est là. Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers, soldats français, qui se trouvent en territoire britannique, ou qui viendraient à s'y retrouver avec leurs armes, ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs, les ouvriers spécialisés des industries d'armement, qui se trouvent en territoire britannique, ou qui viendraient à s'y retrouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Allocution de Frédéric Pesset et lecture du message de la secrétaire d'Etat, chargée des anciens combattants. Merci Stéphane. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après l'appel du général de Gaulle par Philippe Poulon, conseiller municipal, il est vrai que dans les circonstances à nouveau de commémorations à distance, que nous connaissons, je ne vais pas m'apesantir comme habituellement sur les aspects locaux de ces commémorations. J'espère bien qu'on y reviendra dès la fin août pour la commémoration de la libération de Saint-Leu. Ce sera d'ailleurs, je dirais, un peu la renaissance de toutes les animations locales que nous pourrons vous proposer. Néanmoins, dès aujourd'hui, il me revient, et c'est important de tenir ce rôle, de vous lire le message de Mme Geneviève Dariussec, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, en ce jour du 18 juin 2021, journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. « Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. » Ce sont des paroles du général de Gaulle, bien sûr, et de la ministre continue. Le 17 juin 1940, dans les airs, entre Bordeaux et Londres, Charles de Gaulle mesure l'ampleur de la tâche qui est devant lui, alors que la défaite de la France est consommée, que l'ermistice est demandée et que l'esprit d'abandon a triomphé. En quittant le sol national, il choisit l'exception, il refuse l'abaissement. Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend, ni troupes, ni armes, ni navires, ni avions. En France, aucune organisation ne s'apprête à soutenir son action. Tout est à bâtir. Le Royaume-Uni offre à ce naufragé de la désolation la première de ses armes, les ondes de la BBC. Dans la matinée du 18 juin 1940, le général de Gaulle rédige des mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18 heures lorsqu'il les prononce. Dans la soirée, ses paroles irrévocables franchissent la manche et sèment les graines de l'espérance. C'était l'appel du 18 juin, c'était il y a 80 ans, jour pour jour. Le général de Gaulle est la première fois à s'opposer publiquement à l'ermistice et à expliquer pourquoi le combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite de la France n'est pas définitive, car cette guerre est une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à destination des militaires, des spécialistes, des ingénieurs. Enfin, il conclut par un message de soir. Il allume ce flambeau de la résistance, dont la flamme allait grandir sans jamais s'éteindre. L'appel du 18 juin n'est pas le texte d'un soir. Il est le début d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Peu l'ont entendu, seuls quelques groupes déterminés et quelques vaillants solitaires rejoignent Londres. Ils sont l'avant-garde de ceux qui refusèrent l'asservissement. La France libre n'allait pas cesser de croître. Les Français combattants se sont distingués et ont, partout, porté les armes de la France. Leur succès et leur sacrifice se joignaient à ceux de la résistance intérieure, à ceux de l'armée des ombres. Tant de destins communs pour un même combat, le refus de la collaboration et la libération de la patrie. Tant de femmes et d'hommes qui, aux heures les plus sombres, ont choisi de ne jamais renoncer. De Gaulle n'entendait pas seulement remettre des Français dans la guerre, mais bien y maintenir la France. En construisant une armée française, en organisant un gouvernement, il préparait, au jour de la victoire, la place de notre pays, la table des vainqueurs et le retour de la République. En cette année dédiée au général de Gaulle, nous nous souvenons de la force de son message. « Cet héritage demeure et, plus que jamais, l'aube du 18 juin constitue un élément de notre consensus national et une part de notre identité collective. » Je vous remercie pour la secrétaire d'Etat. Et j'ajouterai, ce n'est pas une précision locale, que si on prend les mots d'André Malraux au deuxième degré, vous vous souvenez, il a dit, « C'est peut-être d'actualité en ce moment, mais je le dis vraiment au deuxième degré, il a dit, tout le monde a été ou sera un jour Gaulle. » « Sonnerie au mort. » « Sonnerie au mort. » Nous allons poser une minute de silence. Je vous remercie. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. Fermez le banc. Au nom du conseil municipal, je souhaite une bonne soirée, une belle commémoration du 10 de ses 80 ans, l'appel du général de Gaulle. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501